Votre parcours, comment vous avez commencé? On a commencé difficilement, très difficilement. J'avais un restaurant avec ma soeur, on avait des prestations un peu dans les entreprises, dans les écoles. Et comme ça, on a perdu le marché, tous les marchés, juste après la crise sanitaire. On a tout perdu. Et pendant ce temps ici en Bardon, il faut payer le loyer, il faut manger avec la petite famille. C'était très difficile. C'est comme ça, un soir, je suis allée la voir, je pensais à quelque chose, je veux faire du poisson brésil. J'ai vu qu'ici en Bardon, il n'y avait pas de poisson brésil homme. C'est des femmes qui font un moment, je disais, quand j'ai créé un concept, il faut faire poisson brésil homme. Elle dit, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas grand souci. Donc elle m'a remis 16 000 francs. 16 000 ? 16 000 francs. Et je réelais 16 000... Attendez, vous avez commencé cette activité avec 16 000 francs ici en Bardon. Je suis allé un matin à Yamey, j'ai acheté un peu de poisson, un peu de légumes, je suis venu au quartier, j'avais une maman au quartier, je suis allé lui demander son fourneau. Ça fait le fourneau, je commençais à dire aux gens, les voisins, j'ai fait poisson brésil des homers. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Wow. J'ai commencé difficilement. D'accord. Et moi, je veux savoir, vous êtes dans ce domaine, ça fait combien de temps, poisson brésil? Poisson brésil ici en Bardon, ça nous fait maintenant trois ans. Trois ans, vous êtes dans ce domaine. Trois ans. Et vous n'avez pas rencontré des difficultés quand vous êtes venu ici? Beaucoup de difficultés. Exemple? Exemple, quand on a commencé, on va y devant le maquis. D'accord. On commence devant le maquis, quand ça commence à prendre, la dame nous a dit de quitter. D'accord. Et on a vu ce terrain, madame et maman a vu le terrain, on a commencé à noter le terrain. Pendant qu'elle noterait le terrain, les gens du quartier ont fait des pétitions contre nous à la chefferie. Et la chefferie a donc fermé parce qu'elle disait que le maquis, la vie des enfants en danger. Voilà. Donc on a fermé, on a fermé pendant deux semaines et je suis allé voir la chefferie pour lui demander pardon, pour lui dire qu'il n'y avait pas joué de la musique. Mais voilà mon activité, c'est pour juste agréer mon activité. C'est ça. Et c'est comme ça. D'accord. Est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez à vous occuper de la famille? Pas plus, grâce à Dieu, tout va bien, très bien. D'accord. Voilà, on arrive à ce bout de la famille, du personnel. On vient d'ouvrir encore un deuxième restaurant. Un deuxième, ah, bravo. Alors, M. Beugre, aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner aux personnes à qui vous regardent aujourd'hui? Ce que je peux dire, donnez comme conseil, donne de l'amour à ce que tu fais. Oui. Voilà, donc quand tu fais de quelque chose, même si tu te vends de la rachide, il faut vendre de la rachide avec de l'amour, il faut le faire avec l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada